Chers élèves, bonjour ! Alors, je vous propose une vidéo que j'espère pas trop longue sur la méthodologie de l'explication de texte étant donné que vous ne serez pas tous là en cours lundi et que je souhaiterais que vous ayez tous accès à la même information concernant cette épreuve du bac. L'explication de texte, c'est donc une des propositions qui vous est faite au moment de votre épreuve finale de baccalauréat en philosophie. Donc, je vous répète, c'est une épreuve qui dure 4 heures et vous devez choisir un sujet parmi 3 sujets proposés. Les 3 sujets proposés se composent de 2 sujets de dissertation et d'une explication de texte. Donc, c'est dans ce cadre-là que je présente cette vidéo. Je voudrais tout d'abord vous dire que vous avez déjà, même si vous ne le savez pas forcément, vous avez déjà très largement commencé ce travail d'explication de texte avec moi en cours cette année puisque la première des choses à faire quand vous aurez un texte à expliquer, si vous choisissez cette épreuve, la première des choses à faire, c'est de dégager le thème, la thèse et les arguments. J'y reviendrai plus tard. Donc, vous voyez, vous pouvez déjà être un petit peu rassuré, vous avez quasiment fait le plus difficile, c'est-à-dire dégager de quoi parle un texte et comment l'auteur s'y prend pour défendre sa thèse. La thèse, c'est donc, je le rappelle, l'idée principale qui est mise en avant, qui est défendue par un auteur. Tout d'abord, trois idées reçues sur l'explication de texte que je voudrais mettre en avant et puis peut-être vous alerter ou vous demander d'y être attentif. Première idée reçue, très souvent, les élèves pensent que l'explication de texte est plus facile que la dissertation. Pourquoi ? Parce que vous avez un texte sous les yeux. Donc, vous pensez pouvoir vous appuyer sur le texte, éventuellement replacer grâce à ce texte des éléments de cours que vous avez appris. Et puis, si vous êtes un petit peu en panne d'inspiration ou si vous n'avez pas compris certaines choses, eh bien, vous pouvez, vous pensez pouvoir reprendre des phrases du texte et puis les expliquer avec vos propres mots. Alors, attention, car ce n'est pas l'exercice qui est demandé. Ça, en général, ça s'appelle de la paraphrase, redire un texte avec ses propres mots. Et c'est un des écueils les plus fréquents de l'exercice. Donc, vraiment, l'explication de texte n'est pas plus facile que la dissertation. J'ai même, moi, tendance à penser que c'est plus difficile parce que vous ne pouvez pas mener comme vous le souhaitez votre réflexion. Vous êtes contraint de suivre et de rentrer dans la pensée de l'auteur. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus difficile. Faites attention. Deuxième écueil, deuxième difficulté, ne choisissez pas l'explication de texte parce que vous avez encore du mal avec la dissertation. C'est tout à fait normal. En premier trimestre de philo, en terminale, c'est une matière nouvelle pour vous. C'est tout à fait normal qu'à cette époque de l'année, vous trouviez cela difficile de faire surgir un problème. Autrement dit, de problématiser, de trouver la problématique dans un sujet de dissertation. Donc, ne vous rabattez pas sur l'explication de texte en vous disant, de toute façon, j'ai toujours du mal à trouver la problématique. Je vais plutôt choisir le texte. Ça, ce serait, à mon avis, une erreur. Troisième élément qui vous fait parfois choisir l'explication de texte. Au moment de l'énoncé du sujet, on vous dit, en suivant le texte, on vous dit, la connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise. Alors, ça, ça ne veut pas dire que vous ne devez avoir aucune connaissance et que vous allez pouvoir vous débrouiller avec le texte qui est sous vos yeux, avec votre culture générale. Non, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas censé connaître la biographie de l'auteur, donc les éléments de sa vie, et que vous n'êtes pas censé être un spécialiste de l'auteur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé connaître l'ensemble de la pensée de Descartes pour pouvoir expliquer un texte. Mais attention, vous devez, pour expliquer un texte, tout à fait être capable de connaître les notions que l'auteur présente dans ce texte et ce que ces notions recouvrent pour l'auteur. Qu'est-ce que Spinoza entend par liberté ? Est-ce que c'est la même chose que ce que va en dire un autre auteur ? Voilà, donc ça c'est très important. Cette mention-là ne veut pas dire que vous n'avez à apporter aucune connaissance ou que vous n'avez à définir aucune des notions présentes dans le texte, bien au contraire. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on attend véritablement de vous dans cette explication de texte ? Alors, on vous demande d'expliquer un texte. Expliquer, ça veut dire, c'est le même mot, l'étymologie vient de déplier, c'est-à-dire, imaginez que votre texte est une boulette de papier froissé, et bien on vous demande de déplier cette boulette et de faire ressortir tous les éléments qui sont présents dans le texte, d'en faire, de lisser le texte, d'enlever tous les plis du texte et de faire comprendre toutes les notions qui sont auxquelles il est fait référence dans ce texte. Donc, expliquer, c'est donc déplier les sens possibles d'un texte. Deuxièmement, et c'est peut-être la chose la plus importante, ce qu'on vous demande, c'est comment, de montrer comment l'auteur s'y prend pour défendre sa thèse. Donc, bien sûr, cela veut dire que vous devez avoir identifié le thème du texte, le sujet général du texte, la thèse de l'auteur, quelle est sa position par rapport à ce sujet, quelle idée il défend. Et vous devez montrer, l'explication de texte consiste pour vous à montrer comment il a agencé tous ses arguments, comment il a construit son argumentation pour défendre sa thèse, autrement dit, par quelles étapes il est passé pour argumenter. Deuxième, voilà, vous pourriez aussi avoir l'image suivante. Imaginez qu'un texte, c'est une machine à argumenter, une machine avec différentes parties, différents engrenages, différents rouages qui sont liés les uns aux autres et dont l'objet est de produire la thèse. Eh bien, votre travail, c'est de démonter cette machine et d'expliquer comment elle a été construite et de la remonter. Expliquer quelle idée est en lien avec quelle autre idée, de quelle manière, est-ce que c'est une cause, est-ce que c'est une conséquence, est-ce que cette idée présentée par le texte, c'est un simple exemple qui vient illustrer une des idées ou est-ce qu'au contraire, c'est un argument majeur ? Est-ce que l'auteur, pour défendre sa thèse, va déjà réfuter une thèse adverse, c'est-à-dire imaginer qu'on lui oppose des arguments et répondre par avance à ses arguments ? Est-ce qu'au contraire, il va raisonner par l'absurde, c'est-à-dire imaginer une situation contraire et qui conduirait à une complète absurdité, ce qui lui permettrait d'amener sa propre idée, etc. Donc, vraiment, le travail de l'explication de texte, c'est comprendre la mécanique argumentative d'un texte et de la restituer à votre correcteur, de montrer que vous avez compris quelle mécanique argumentative a été mise en place par votre auteur. Bien, ça c'est vraiment pour l'idée générale de l'explication de texte. Les écueils ou les dangers les plus fréquents que vous pouvez rencontrer. Alors, le premier écueil, c'est la paraphrase. La paraphrase consiste en une simple reformulation du texte et donc, ça ne fait pas tellement avancer la compréhension. Alors, bien sûr, pour vous, lorsque vous avez affaire à un texte, vous pouvez tout à fait, sur votre bouillon ou dans votre tête, reformuler avec vos propres mots le texte pour être sûr que vous l'avez bien compris et pour voir même apparaître les moments du texte qui vous résistent et qui sont un peu plus difficiles. Mais cette étape de reformulation du texte avec votre propre vocabulaire, elle doit rester à l'état de brouillon. Ça n'est certainement pas ce que vous allez donner à lire à votre correcteur. Pourquoi ? Parce que c'est une simple étape intermédiaire qui permet pour vous de vérifier votre compréhension du texte. Donc, je vous donnerai des exercices, mais pour vous faire différencier, un texte qui serait une pure paraphrase où les mots principaux sont remplacés par des synonymes, par exemple, et une copie d'élève qui s'empare vraiment du texte pour l'expliquer. Mais ça, ce sont des exemples qu'on fera en classe. Donc, attention à la paraphrase. Alors, pour sortir de la paraphrase, pour éviter la paraphrase, eh bien, lorsque vous repérez une idée dans le texte de l'auteur, vous devez impérativement montrer à quoi elle sert dans le processus argumentatif. Si vous expliquez une phrase de l'auteur en montrant que, par exemple, elle vient illustrer de telle ou telle manière l'idée principale, vous allez nécessairement sortir de la paraphrase parce que vous allez expliquer la fonction de cette idée dans l'argumentation générale de votre auteur. Bien. Deuxième écueil que l'on trouve dans certaines copies du bac. Alors, le deuxième écueil, c'est de prendre le texte comme prétexte pour réciter ou, en tout cas, parler et donner des éléments de cours. Parfois, certains élèves rencontrent des difficultés à comprendre certaines parties du texte, repèrent qu'il s'agit de telles notions qu'ils ont vues en cours et sans vraiment faire un effort de rattacher très finement une notion qu'ils auraient vue en cours au texte, se contentent de plaquer de manière un petit peu artificielle leurs cours sur ce texte. Donc, faites très attention, ça se voit quand on est correcteur parce qu'on est très vite hors sujet, on a d'un seul coup un très gros bloc de cours qui est assez compact et qui n'est pas rattaché, qui n'est pas cousu, je dirais, au texte de manière intelligente ou de manière fine. Donc, ce texte n'est pas un prétexte pour vous à plaquer du cours. Je comprends la tentation de se dire au moins le correcteur verra que j'ai travaillé, verra que j'ai appris mon cours, verra que j'ai compris des choses dans le cours, mais il vous faut travailler avec plus de finesse que ça. Nous verrons ça tout à l'heure. Troisième écueil que l'on constate, ou disons, troisième défaut assez fréquent dans les copies d'explications de texte, vous pensez parfois qu'il s'agit d'un commentaire de texte comme en français, c'est-à-dire, vous relevez très très régulièrement des phrases du texte et vous les commentez comme s'il s'agissait d'un commentaire de texte de français, c'est-à-dire que vous allez en commenter, par exemple, les figures de style, les procédés formels, etc. Ça n'est pas ce qui vous est demandé ici. On veut vraiment que vous arriviez à restituer la construction de l'argumentation de l'auteur. Alors, pour terminer cette introduction préliminaire, quelques conseils. Premier conseil pour l'explication de texte, vous l'avez compris, ne choisissez l'explication de texte que si vous êtes sûr de vous et si vous avez réussi à dégager de manière très claire, à identifier de manière très claire le thème, la thèse de l'auteur et les différents arguments qu'il va mettre en œuvre pour défendre cette thèse. Deuxièmement, deuxième conseil, une fois que vous avez identifié la thèse de l'auteur, il faudrait que vous arriviez à dégager le problème auquel répond l'auteur, c'est-à-dire la thèse adverse de celle qui est présentée par l'auteur. Ça vous sera très utile, par exemple, pour contextualiser la thèse de l'auteur, la remettre dans son contexte historique ou peut-être montrer que sur une même question, un autre auteur a porté une réponse différente au sujet. Troisième conseil que je vous donne, partez du principe que l'auteur a toujours raison. c'est lui qui sait ce qu'il dit et faites-lui plutôt confiance dans ce qu'il dit. Autrement dit, si vous repérez dans le texte des choses qui vous semblent incohérentes, des choses qui vous semblent maladroites, des choses qui vous semblent difficilement compréhensibles, ou paradoxales, ou en contradiction avec ce que l'auteur aurait dit précédemment. Soyez excessivement prudents, c'est-à-dire prenez le temps de relire plusieurs fois le texte. Demandez-vous tout d'abord si ce n'est pas vous qui auriez raté quelque chose dans le raisonnement de l'auteur. Partez du principe qu'il a toujours raison. Vous pouvez, bien sûr, pour une idée précise, montrer qu'un autre auteur a répondu différemment, mais soyez très prudents, ne portez pas de jugement sur le texte de l'auteur, dans un sens ou dans l'autre. Ne dites pas, par exemple, que telle idée est extrêmement bien expliquée, ou qu'au contraire, l'auteur a tort et qu'il ne s'est pas rendu compte de tel principe ou de telle autre idée. Ce serait, comment dire, perçu de manière assez maladroite pour un élève de terminale, de critiquer un auteur dont, en plus, vous n'avez ici qu'un extrait, qu'un petit extrait de la pensée. Donc, vous pouvez tout à fait vous tromper assez lourdement si vous procédez comme ça. Soyez donc très prudent. Quatrième exemple, pardon, quatrième conseil, donnez-vous beaucoup de temps pour la préparation. L'épreuve dure quatre heures. Il faut que vous consacriez environ une heure et demie à la préparation avant de commencer à rédiger votre explication de texte. Donc, ce n'est pas du tout du temps perdu de consacrer ce temps à la préparation parce que ça vous permet d'explorer vraiment l'ensemble des pistes possibles. Ça vous permet d'organiser la façon dont vous allez travailler. Et puis, vous allez pouvoir aussi noter toutes les notions qui sont en jeu dans le texte que vous avez sous les yeux et voir comment vous allez pouvoir rattacher ces notions à des choses vues en cours, à des repères, notions repères vues en cours ou à des définitions apportées en cours. Donc, prenez le temps de préparer votre explication de texte. Personne, aucun élève, dans quelque classe que ce soit, ne se lance dans la rédaction d'une explication de texte au bout de 20 ou 30 minutes de réflexion sur le texte. Ça n'est pas possible. Voilà. Les textes qui vous sont donnés au bac sont de bonne tenue et assez complexes. Ça veut dire qu'ils vont nécessiter plusieurs lectures de votre part avant que vous ne puissiez vraiment en dégager le sens. Alors, passons maintenant à la méthodologie, proprement dite, de l'explication de texte. Alors, tout d'abord, je vous fais ici une proposition de méthodologie parce que je l'ai éprouvée. J'ai vu qu'elle avait des résultats avec de nombreux élèves. C'est pourquoi je vous la propose. Maintenant, bien sûr, vous êtes libre de vous emparer des choses différemment. Et il n'y a pas, dans les explications du ministère de l'Éducation nationale, à proprement parler, une méthodologie qui serait recommandée. Mais celle que je vous propose recoupe de nombreuses méthodologies qu'on trouve dans les manuels et, honnêtement, elle est très efficace. Donc, première chose, le temps de préparation au brouillon avant de commencer l'explication de texte, proprement dite. Alors, cette préparation, je vous ai dit, elle doit vous prendre entre 1h15 et 1h30. Qu'est-ce que vous devez faire pendant ce temps-là, avant de commencer la rédaction ? Eh bien, vous devez lire très attentivement le texte. Lire le texte et faire même plusieurs lectures du texte. Donc, je vous conseille de faire une première lecture, simplement, sans prendre de notes, sans crayon. Vous lisez le texte, vous essayez de comprendre de quoi il s'agit. Et vous reprenez cette lecture au moins une ou deux fois, « Crayon à la main » et vous allez faire quoi ? Eh bien, vous allez dégager les notions qui réapparaissent plusieurs fois dans le texte, les mots importants qui vont demander des explications. Vous allez reconnaître des notions du cours. Vous allez peut-être reconnaître des repères qu'on a vus en cours. Vous vous souvenez, par exemple, « contingent » ou « nécessaire ». Par exemple, qu'est-ce que vous pourriez avoir d'autre ? La finalité d'un texte, etc. Donc, vous allez pouvoir identifier des repères. Ensuite, vous allez donc vous demander quel est le sujet du texte ? Quel est le thème auquel ce texte se rapporte ? Premièrement, identifier le thème. Quelle est la thèse de l'auteur ? Quelle est l'idée qu'il défend par rapport à ce thème ? Troisièmement, quels sont les arguments que l'auteur met en œuvre pour défendre cette thèse ? Quand vous trouvez dans le texte une idée, vous pouvez l'identifier avec un numéro, par exemple. Demandez-vous quelle est la fonction de cette idée. Est-ce que cette idée vient compléter l'argumentation, vient défendre la thèse, vient justifier la thèse de l'auteur ? Est-ce que cette idée vient réfuter, vient contredire la thèse d'un autre auteur ? Dans ce cas, laquelle ? Est-ce que cette idée est en fait un exemple qui est exploité par l'auteur ? Est-ce que cette idée conclut le texte ? Ou au contraire, est-ce qu'elle ouvre la discussion ? Voilà, donc quand vous repérez que l'auteur énonce une idée, demandez-vous quelle est la fonction argumentative de cette idée. Là, c'est le travail que vous devez faire au brouillon. Pour vous aider dans ce travail de repérage des fonctions argumentatives des idées, appuyez-vous sur les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, vous savez, c'est des petits mots qui permettent d'articuler les phrases et finalement de savoir si une phrase va énoncer la cause d'une idée ou si elle va être au contraire la conséquence d'une idée. Est-ce qu'elle va servir à émettre une hypothèse ? Est-ce qu'elle va servir à remettre en doute ? Est-ce qu'elle va venir opposer deux idées ? Donc, soyez très attentifs aux connecteurs logiques. Donc, alors, si bien que, en conséquence de, toutefois, etc. Je vous joindrai à la liste des connecteurs logiques et de leur signification si vous n'en avez pas déjà. Donc, votre travail au brouillon est donc assez important et assez riche puisqu'il vous permet de dégager le thème, la thèse, les arguments, les exemples, de repérer l'ensemble des idées portées par l'auteur et de repérer comment, quelle place, quelle fonction ces idées ont-elles dans sa construction argumentative, dans sa machine argumentative, quelle est la place de cette idée. Ce que vous pouvez également faire au brouillon, c'est, par exemple, vous allez consacrer une page de brouillon différente à ça. Chaque fois que vous voyez une notion qui est avancée par l'auteur, eh bien, vous pouvez indiquer les éléments de cours que vous connaissez sur cette notion. Admettons que l'auteur fasse référence, par exemple, à la notion d'art ou à la notion de travail, eh bien, sur le brouillon, vous allez noter les définitions de l'art et du travail que nous avons vu en cours. Chaque fois qu'un auteur ou qu'une idée de l'auteur repose sur un repère vu en classe, c'est la même chose. Vous notez sur votre brouillon le repère pour vous aider ensuite à faire les liens avec ce que nous avons vu en cours. Autre chose qui peut être très utile de faire à cette étape de la préparation, c'est de trouver un exemple. Lorsque l'auteur avance une idée, eh bien, regardez si vous n'avez pas, dans l'ensemble des exemples qu'on a cherché en classe, donc soit des exemples en littérature, en affiction, soit dans le cinéma, soit même des exemples de la vie courante, est-ce que l'idée avancée par l'auteur, vous pourriez l'illustrer avec un exemple qui serait un exemple de votre propre cru, de votre propre initiative. Donc, voilà ce en quoi consiste votre travail au brouillon. Je vous répète qu'il est très fréquent qu'un texte résiste à la première, la deuxième lecture. Donc, c'est tout à fait normal, il faut vous accrocher, il faut continuer à lire, à vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il a voulu exactement dire par cette phrase-là ? Comment cette phrase se rattache à la précédente ou à l'idée générale ? Est-ce que cette phrase vient s'opposer à une idée qu'il aurait déjà développée ? Est-ce qu'elle vient réfuter une autre idée ? Est-ce qu'elle ne fait qu'illustrer autre chose ? Voilà le genre de questions que vous devez vous poser. Pourquoi ? Pourquoi dit-il cela ? Qu'est-ce qu'il fait qu'il va défendre cette idée ? Alors, ça c'était pour le travail de préparation. Maintenant, comment est-ce qu'une explication de texte se présente ? Eh bien, une explication de texte se présente de manière très classique par une introduction, un développement et une conclusion. Commençons par l'introduction. L'introduction devra, comment dire, comporter quatre éléments principaux. Premier élément, vous devez présenter le texte qui fait l'objet de l'explication et formuler le thème de ce texte. Donc, vous devez tout simplement dire ce texte, par exemple, de Baroque Spinoza extrait de tel ouvrage a pour thème le libre-arbitre. et plus précisément, la notion de libre-arbitre en relation avec telle et telle autre notion. Deuxièmement, vous devez formuler le problème philosophique auquel répond l'auteur. Donc ça, vous pouvez le faire de façon assez classique. Le problème auquel répond ce texte est celui de savoir si l'homme dispose ou non du libre-arbitre, par exemple. Ou le problème qui se pose est le suivant. Vous avez de nombreuses façons d'introduire cette question. Troisième chose, vous formulez la thèse de l'auteur. Donc pour cela, vous devez vraiment la formuler en faisant une phrase complète, une phrase développée. Dans ce texte, un tel défend la thèse selon laquelle l'homme ne disposerait pas réellement du libre-arbitre. En réalité, son libre-arbitre serait une simple méconnaissance des causes qui déterminent ses actions. Vous énoncez en une phrase la thèse défendue par l'auteur. Quatrièmement, vous allez annoncer ce qui est la structure argumentative du texte et ce qui sera également, finalement, le plan de votre explication de texte puisque votre explication de texte, le développement de votre explication de texte va comprendre autant de parties que l'auteur n'a lui-même fait de parties pour défendre son idée. Donc, vous énoncez comment l'auteur structure la défense de sa thèse. Donc, ça peut donner quelque chose qui ressemblerait à Afin d'établir cette thèse, l'auteur entreprend dans un premier temps de montrer que, puis dans un second temps, il fait ceci et enfin, il va réfuter un argument selon lequel, etc. D'accord ? Donc, je récapitule. Votre introduction va présenter le texte. L'auteur, vous citez l'auteur, vous citez le livre dont est extrait le texte et vous formulez le thème. Deuxièmement, formulez le problème philosophique auquel répond l'auteur. C'est ce qui s'appelle la problématique. Vous faites émerger la problématique liée au texte de la même manière que vous l'aviez fait dans la dissertation. Troisièmement, vous formulez la thèse de l'auteur. Quelle est la réponse de l'auteur ? Et pour cela, vous êtes très attentif. Vous faites une phrase qui soit bien construite. C'est important parce que c'est une des premières choses que votre correcteur va voir. Donc, s'il se dit, ah bah zut, il a déjà du mal à formuler la problématique, c'est compliqué. Donc, prenez le temps, soignez cette phrase. Le problème auquel répond tel auteur est celui de savoir si. Dans ce texte, un tel, par exemple, défend la thèse, selon laquelle, ou il défend l'idée, selon laquelle, ou il apporte telle et telle réponse à la question de. Quatrièmement, vous annoncez la structure argumentative du texte, c'est-à-dire que vous montrez comment l'auteur s'y prend pour articuler sa pensée. Maintenant que vous avez fait cette introduction, vous allez sauter deux lignes et vous allez rentrer dans la rédaction du développement proprement dit. Alors, le développement de votre explication de texte comprendra autant de parties que l'auteur n'a lui-même fait de parties pour argumenter sa thèse. Et chacune de vos parties reprendra de manière linéaire, c'est-à-dire en suivant la structure du texte, chacune de vos parties reprendra un argument principal qui vient en défense de la thèse de l'auteur. Comment construire une partie ? Eh bien, vous commencez par énoncer l'idée générale de la partie. Vous repérez si cette idée, par exemple, est un argument ou un exemple et vous exposez cet argument ou cette idée dans les grandes lignes. Vous donnez ensuite la fonction argumentative de cette idée. Autrement dit, est-ce que cette idée est un argument en défense de sa thèse ou est-ce que cette idée vient contredire, par exemple, une idée qui s'y opposerait, qui serait contraire à la thèse de l'auteur ? Vous devez dire la fonction de cette idée. Si c'est un exemple, vous devez dire quelle idée l'exemple illustre. Donc, ne vous contentez pas de reformuler en disant un tel nous donne l'exemple de telle et telle chose. Vous devez dire, à travers cet exemple, un tel procède par analogie et cherche à nous convaincre de, ou cherche à argumenter, à appuyer son argument au moyen de cette illustration. Vous expliquez, vous allez déplier ensuite le sens de l'idée proposée par l'auteur. Il faut, à ce moment-là, lorsque vous allez expliquer l'idée défendue par l'auteur, c'est là que vous allez pouvoir définir les notions en jeu, faire appel à vos connaissances de cours, donner éventuellement un exemple que vous auriez trouvé par vous-même. Vous allez ici montrer pourquoi l'auteur défend cette idée. Et enfin, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un apport critique sur cette idée, c'est-à-dire contextualiser l'idée, la remettre dans un contexte historique. C'est-à-dire, ici, non pas critiquer de manière frontale une idée en disant il a tort, il n'a rien compris, etc. Souvenez, je vous ai mis en garde contre ça. Mais au contraire, dire, oui, à une époque, par exemple, où l'évolution des sciences nous permet de comprendre que l'homme n'est qu'un élément biologique parmi d'autres, que l'homme existe dans une continuité aux autres êtres vivants, eh bien, cette idée prend toute son importance, par exemple. Donc, ici, quand vous avez un apport critique sur une idée, vous pouvez remettre dans un contexte historique où vous pouvez montrer comment un autre philosophe, par exemple, aurait ou a exprimé une idée opposée ou une idée différente de celle exprimée par l'auteur du texte que vous vous attachez à expliquer. Mais toujours de manière, soyez toujours prudent lorsque vous prononcez une critique sur une idée d'un auteur. Enfin, la conclusion. Alors, la conclusion, elle doit être assez rapide et assez efficace. L'objectif de la conclusion, ici, c'est de revenir au problème que vous avez formulé dans l'introduction. Donc, revenir à ce problème en reposant la question et en récapitulant la progression de l'argumentation que vous avez pu mettre en évidence dans le texte. Vous pouvez enfin, si vous sentez que vous avez trouvé, vous avez trouvé l'idée, vous pouvez montrer l'intérêt philosophique du texte, c'est-à-dire l'intérêt de la réponse de cet auteur à la question que vous avez posée au départ. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai donné beaucoup d'informations. Je vous mettrai sur le padlet le document de mon cours qui me sert d'appui pour cette méthodologie. et bien sûr, je reste à votre disposition pour toutes vos questions. Alors, c'est un petit peu, il y a beaucoup d'informations, mais vous allez voir, vous savez déjà faire une grande partie du travail et les choses vont s'éclaircir et trouver très rapidement un sens pour vous dès que vous aurez un texte sous les yeux et que vous commencerez à appliquer cette façon de procéder. Très bien. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end à tous et bon travail.